Hello les gars, j'espère que vous venez bien, moi ça va, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo d'avoir envie de faire depuis pas mal de temps, c'est une des faciles sur les cheveux, voilà, donc si cette vidéo vous plaît, gros pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche, et je ne sais pas quoi faire, viens me rejoindre sur Instagram et sur TikTok, bref, on démarre. D'ailleurs, j'ai voulu vous participer sur mon Instagram, donc c'est parti, on va répondre aux questions parce que je veux beaucoup parler. Première question, c'est quoi ta routine de soins pour les cheveux ? Alors, je sais que moi les soins, je ne l'en fais pas souvent, je l'en fais une fois tous les mois, ou une fois tous les deux mois, ou chez le coiffeur. Je sais que chez le coiffeur, je vais très rarement, avant j'allais tout le temps parce que je n'avais pas mes cheveux, voilà, mais maintenant je vais moins souvent, surtout qu'avec le confinement, je vais y aller, du coup quand je vais chez le coiffeur, parfois je fais un soin, mais je peux mettre la blinde de shampoing, c'est un truc de malade, euh, voilà, je préfère les laver moi en fait, du coup, des soins, si vous voulez faire un soin naturel, vos conseillements de, euh, quand vos cheveux sont gras, euh, de mettre du citron, du citron, papapapapap, avec de l'huile de livre sur vos racines, tout quoi, et mettre du papier transparent. Soit que vous faites ça pour toute votre nuit, soit une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, cinq heures, ou douze heures, n'importe quoi, ça va vous choisir votre taille, moi, personnellement, je vais le faire une fois pendant deux heures, et une fois, tout à l'heure, ça marche bien pour les deux. Et donc, du coup, après, vous lavez vos cheveux, bien laver, hein, parce que c'est de nuit, j'ai du citron, et du coup, après, j'ai mis mon shampoing, euh, à cette époque-là, c'était ma maman qui avait fait ça, parce que j'étais petite, et du coup, euh, voilà, ça fait que ma maman lave très souvent mes cheveux, parce que j'ai du mal à les laver, sachant que mes mains, j'ai pas assez de muscles pour bien frotter, en fait, voilà, comme vous savez. Donc, ma maman actuellement, euh, soit je les lave, moi, mais elle vérifie si j'en ai bien mis partout, euh, mais il faudrait que je mette un miroir dans la douche, parce que je vois pas, je ne sens pas, en fait, mes mains ne sentent pas mon shampoing, et donc, ça arrivait parfois que je les lave, ou je rinçais mal, ou j'avais pas mis à cette shampoing, donc, ma maman, vérifie toujours, voilà, je, sinon, je sais laver mes cheveux, mais il faut toujours que je reste plus longtemps, ou je froide plus longtemps, voilà, mais il faut vraiment me mettre un miroir dans la douche, voilà. Donc, voilà, euh, du coup, mais les soins, j'en vais pas souvent, voilà, pour la réponse. En suivant le jour, alors, non, jamais, parce que c'est déconseillé pour les cheveux, j'ai abîmé mes cheveux, et ceux qui font ça, regrettent. Du coup, moi, j'accepte que les colos qui restent un jour, ou deux, ou trois, mais pas plus, voilà, c'est pas les colos qui restent à vie, il faut le décoloré après, non merci, c'est pas pour moi. Vous avez besoin de mes cheveux dans tes cheveux ? Alors, ça, peut-être, je m'ai même pas sûr, mais, tout le monde me dit, j'ai déjà des mèches comme ça. Alors, apparemment, euh, ça semble qu'on voit mon oreille, hups, mon oreille, j'ai pas d'appareil, alors ça semble que ma mèche là, elle tombe tout le temps. Je vois ça, ça tombe. Du coup, euh, vivement, je vais récupérer mon appareil, pour euh, voilà, comme un moyen de soutenir mes cheveux en fait. Du coup, euh, non, je sais pas en fait, je sais pas en gros si je vais faire des mèches ou pas plus tard. Parce qu'on me dit, oh, t'as fait des mèches, ah ben non, mes cheveux n'ont pas de mal, les gars. En fait, ici, c'est brun, en dessous, et là, c'est blond. Voilà. Ensuite, oui, quelle couleur de cheveux aimerais-tu avoir ? Alors, personnellement, j'aimerais revenir sur du blond, blond très clair, partout. Parce que quand j'étais petit, j'avais vraiment le blond, et très 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 clair, tout le monde me trouve magnifique. Et puis, on m'appelait que Yoncleil, parce que j'étais blond comme, je sais pas du jour, mais c'est blond, quoi. Maintenant, quand j'ai vieilli, ils ont foncé, donc maintenant, ils sont tous bruns, ça teint, hein. Mais là, on vient avec du blond, ou je sais pas quoi. Et par moments, il y a des reflets blancs, mais c'est tout blond, blond, comme avant. Comme vous voyez, ici, par exemple, c'est foncé, et là, c'est tout blond, quoi. Voilà. Donc, moi, j'aimerais faire une couleur, je vais rester sur le blond. Ensuite, tu devrais boucler tes cheveux et nous montrer le résultat. Alors, les gars, je n'aime pas me boucler les cheveux, donc désolé, j'ai psss. Mais, je sais qu'il y a déjà plein de gens qui ont fait ça sur YouTube, donc du coup, je pense que je vais faire ça. Euh, et je n'aime pas me boucler mes cheveux. Ensuite, lise tous tes cheveux. Voilà, la bonne question. Je lise mes cheveux, oui, une fois par semaine, deux fois par semaine, max. Euh, trois, vraiment, j'ai mal fait. Mais du coup, oui, je les lise avec mon steampoge. Pourquoi je ne savais pas ce que c'est dans mes images ? C'est un soeur, vraiment, mais professionnel. Tous les coiffeuses ont ça pratiquement. Euh, moi, maman, elle a investi à la base, c'était ça il y a trois ans, maintenant. Et c'était ma soeur de base. Euh, je ne sais pas souvent. Et du coup, moi, quand j'ai commencé à avoir les cheveux bouclés, euh, ben, la journée, enfin, elle me l'a pas assez. Maintenant, je les ai tout le temps. Donc, je les ai tout le temps. Mais vraiment, si vous avez des cheveux bouclés, que vous les lissez, et que vous levez les lisser toutes les semaines, achetez le steampoge, euh, parce que c'est la meilleure différence. Ça n'abime pas vraiment vos cheveux, ça la vapeur au cas de l'eau, donc ça va. C'est un bim d'office des cheveux quand on lise, mais moi, c'est un éditeur de chez Action, chez Lidl, ou voilà. J'ai déjà essayé des éditeurs de chez Action, c'est vraiment de la grosse, hum hum. Je ne dis pas de mots parce que sinon Youtube va bloquer, mais du coup, euh, n'utilisez pas des éditeurs de chez Action, car faut Lidl, euh, c'est quelquefois, parce que c'est vraiment de la pure, pure, mauvaise qualité. Ça abîme vos cheveux, euh, lendemain, vous trouvez des cheveux cachés, bref. C'est juste horrible. Voilà. Donc, j'ai d'ailleurs bazardé mon histoire de chez Action parce que ça a tramé tous mes cheveux, voilà. Comment j'ai récupéré ? Eh bien, j'ai fait des soins et tout pour récupérer, voilà. Donc, j'ai dit, ça a été sympa. Et la question suivante, c'est quels cheveux sont lisses ou naturels de base ? Enfin, quels cheveux sont lisses ou bouclés de base ? Euh, du coup, mes cheveux sont bouclés de base. Quand j'étais petite, j'étais bouclé. Puis, après, quand j'ai grandi, j'étais vraiment en lisses, mais comme ça. Et maintenant, depuis 5 ans, je crois, mes cheveux redeviennent bouclés. Donc, j'ai amené ma maman. Quand j'ai su que mes cheveux devenaient bouclés, j'ai chialé, les gars, parce que j'aime pas ça. Voilà. Du coup, c'est pour ça que j'ai lisses, parce que naturel, voilà, je mets une photo, qu'en vacances ou quoi, je suis naturelle. Bah, les gars, je n'aime pas ça. Ma maman aime bien et moi, je n'aime pas. Ensuite, quels shampoins t'utilises-tu ? Alors, justement, j'ai amené mes shampoins ici et je prends. Pour vous montrer, ah ah, huit, le shampoing. Alors, j'ai pris le shampoing. Le premier shampoing que j'utilisais, c'est celui-ci. Euh, du coup, celui-là, j'utilise, enfin, c'était pas ma coiffeuse, c'est la même. Euh, donc c'est celui-là. Donc, c'est pas pour, pour pas qu'on trouve dans les grands shampoins. Mais, euh, voilà, donc, bon. Voilà, vous avez vu ? Donc, du coup, j'utilisais ça. Euh, il y en a resté deux, le pot. C'est mon dernier pot. Et après, il reste ça. Non, mais euh, ça, c'est vraiment le meilleur shampoing. J'adore ça. Voilà, c'est un shampoing classique. Je mettais ça et ça. D'abord ça et puis ça. Euh, le seul, je sais pas si on trouve en surface, mais pareil, c'est ma coiffeuse qui me l'a donné. Enfin, c'est ma coiffeuse, je l'ai eu. Donc, voilà, mes deux shampoings. Que j'utilisais, il y a un mois encore actuellement, j'utilisais tout le temps ces deux shampoings-là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, un shampoing et un autre shampoing. Parce que je lève pas souvent mes cheveux. Voilà, je vous l'expliquerai après. Et maintenant, ça, j'ai mis de côté. Donc, maintenant, je lève mes cheveux avec celui-là. Et en gros, c'est celui-là. Donc, je vous montre. C'est à la camomou. Alors, celui-là, je l'utilise parce que c'est ma coiffeuse qui vous l'a conseillé. Parce que c'est que j'aime pas mes cheveux comme ça et que j'adore le blond. Donc, elle m'a dit ça, ça va vraiment être sur tes cheveux. Et effectivement, avant, je n'avais pas ce blond là. Et ça fait depuis un mois que j'utilise pratiquement. Je vais continuer, d'ailleurs, jusqu'à ce que le peau soit vide. Mais avant, mes cheveux, c'est pas si blond que ça. Et grâce à ça, mes cheveux deviennent de plus en plus clairs. Et là, c'est cool. Et je suis contente. Bon, voilà, moi, ça va faire pas la camomouille. Maintenant, vous avez la vraie camomouille chez vous. C'est encore mieux. Mais moi, malheureusement, je l'ai pas. Donc, du coup, j'ai pris Kuda. Mais franchement, il m'a vraiment bien. Et sans vraiment la camomouille, ça fait trop beau. Donc, du coup, voilà mes shampoins. Comme ça, vous savez tout. Maintenant, je n'ai pas changé tous les cheveux où on se passe. C'est une bonne question. Vu que je n'ai pas acheté ce shampoin-là, on va se repasser. Prochaine question. À quelle fréquente lave-tu les cheveux ? Justement, avant, quand tu étais petit, je lave mes cheveux trois fois par semaine. Mais c'est catastrophique. J'ai décidé de le faire deux fois par semaine. Donc, le mercredi et le dimanche. Mais maintenant, je n'aime plus. Ou alors, le mercredi, je n'ai pas le temps, etc. Du coup, maintenant, à l'heure actuelle, je lave mes cheveux qu'une fois par semaine, tous les dimanches. Voilà. Pour info, je lave mes cheveux ce matin. Voilà. Euh... Et donc, comment on croit que je lave mes cheveux tous les jours ? Ou tous les deux jours ? Eh bien, nous, les gars, je ne lave pas tous les jours. Justement, il faut essayer d'espacer vos shampoings. Parce que, sans ça, on les lave tous les jours. Voilà. Essayez d'espacer vos shampoings. Euh... De les laver deux fois par semaine, ok ? Ou une fois, c'est encore mieux. Mais trois fois par semaine ou quatre fois par semaine, vaut mieux pas. Euh... Même si, dans deux jours, vos cheveux sont gras. Attendez ! Attendez ! C'est pour ça que, maintenant, on vous conseille de vraiment laisser vos cheveux à l'air. Même s'ils sont gras. Euh... Les laver après, il se tend. Euh... Pour essayer vraiment d'espacer vos shampoings. Même si vos cheveux sont gras à tous les deux jours. Ben, après deux jours, ils vont être gras. Mais attendez encore quatre jours. Allez, trois jours. Attendez encore trois jours. Et alors là, ben après, vous savez bien, le cheveux va s'habituer... Euh... A... A avoir tel tel jour... Enfin... Que ce soit propre tel 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 jour, quoi. Du coup, c'est comme ça que je suis arrivée à les laver toutes fois par semaine. Le lundi, ils sont nickels. Le mardi, ils sont nickels. Le mercredi aussi. Le jeudi, ils commencent à être moyens. Le vendredi, ils sont gras. Et donc, à ce moment-là, à l'école, je mets du shampoing sec. Et puis, on le remarque. Et le samedi, c'est vraiment gras mon shampoing parce qu'on est à la maison. Du coup, j'ai lavé dimanche matin. Comme ça, c'est vraiment propre pour la semaine. Euh... Voilà. Du coup, parfois, c'est vrai que je vais à l'école, parfois, il y a des racines gras. Mais j'essaie du camouflage avec du shampoing sec. Et franchement, ça mord vraiment bien. Donc... Voilà. Shampoing sec. Il y a pas de shampoing sec. Donc, du coup, la coeur va en surface. Ou c'est votre coiffeuse. Un souris dont j'ai lavé une fois par semaine. Voilà. Comme ça vous savez. Ensuite, Votu Panicolo, j'ai déjà répondu. Un petit discret produit, j'ai déjà répondu. Ils sont jusqu'ici. Euh... Fait-il une cure de sébum ? Non. Je n'en fais pas parce que je ne lave pas à faire de cure de sébum. Comme je vous l'ai dit, wow, bon, ma cure de sébum, je lave tout le temps parce que je lave une fois par semaine. Et pas tous les deux jours. Du coup, mes shampoings sont assez espacés. Ensuite, Votu te recouper les cheveux après le confinement ? Oui. Parce qu'ils sont beaucoup trop longs et j'aimerais les avoir jusqu'ici. Donc, il faut vraiment couper au moins 3 cm plus que fait. 2 cm. Euh... Parce qu'ils sont trop longs. Voilà. Ensuite, comment fais-tu pour avoir les aussi beaux cheveux ? Ben écoutez, comme je l'ai dit, merci, c'est déjà gentil pour vos compliments. Euh... Ben j'utilise ses shampoings. Ça. Ça. Et ça. Et... Ça va. Voilà. Je les lave moins souvent. Et quand je les lave, je... Je passe actuellement 2 heures dans ma salle de bain. Je fais mon soin quand je les lave. Je sors de ma douche, je les sèche, je m'habille, je les lisse et je les fume. Voilà. Je passe actuellement tous les dimanches matins, toute ma matinée, dans la salle de bain. C'est pour ça que vous passez dans la salle de bain tous les jours à chaler les cheveux. Et je dis qu'il y a pas de se robin. Il y a des filles qui font ça, mais s'il vous plaît, arrêtez-les. Ça me parle. Allez. Alors. Et enfin, la dernière question que j'ai prise. Est-ce que j'ai déjà eu des pellicules? Oui, j'ai déjà eu des pellicules et parfois j'en ai encore. En fait, tout simplement, c'est rien de grave. J'ai des peaux blanches que vous avez sur votre crâne. Ça montre que votre crâne est très sensible. Parce que moi, mon crâne est très sensible. Par exemple, quand je fais ma ré, donc ma ligne, quoi. Je ne sais pas si je fais ma ligne. Ben, je fais très doucement. Parce que si j'ai un peu trois fois d'affilé, mon crâne est rouge après. Du coup, voilà. Du coup, mes cheveux sont très très... Enfin, mon crâne est très fragile. Du coup, j'ai parfois plus de pellicules. Ça change que je les lave plutôt pas quand même aussi, voilà. Quand j'ai ça, j'utilise encore un autre sampoing, mais c'est plus laid. Vous savez qu'il y a pas mal de temps que j'ai plus de pellicules. Euh, j'utilise un sampoing anti-pélicules. Oh, je ne sais pas, je dis anti-pélicules, quoi. Euh, et là, ça marche. Et donc, avec votre peintre, je frotte. Il y a plein de pellicules qui s'enlèvent. C'est pas rigolasse. C'est normal, c'est votre chouette qui travaille et tout ça. Donc, souvent quand vous faites votre crâne sébum, vous risquez parfois d'avoir des pellicules. Mais bon, c'est pas grave. C'est normal. C'est votre chouette, c'est de la naturelle, quoi. Donc, voilà, j'ai répondu à toutes vos questions importantes. J'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous dis à très, 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 très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Ils sont bons, d'ailleurs. Hab jedem et un peu d'enza pourания de sa Normal ha injectés à la zone d' Jahren. D'avoir un peuネビu à la zone d' завис-t-à-onte à un instant. Je vous dis à très, très l'heure, gros la zone d'ici à notre lieu.